Être bizarre dans la société, être différent, c'est un avantage certain. Salut les machines, c'est Marvin. Et là, je vais vous raconter quelque chose que je suis assez surpris. Enfin, surpris pas tellement, mais qu'il faut absolument arrêter parce que sinon, vous n'allez jamais avancer. Pire, vous allez être des moutons, pire, vous allez être des personnes qu'on pourra facilement manipuler. D'accord ? C'était donc en conférence avec des jeunes cinquièmes. Il faut savoir que beaucoup de jeunes subissent le harcèlement comme ça l'était à notre époque, ou à l'époque d'avant encore. Bon, ça, c'est rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est un petit peu la forme. On a tendance à, aujourd'hui, discriminer les personnes puisque par rapport à... Alors avant, c'était par exemple les marques de vêtements. Moi, par exemple, je sais qu'on m'avait rejeté d'un cercle social puisque je n'avais pas les nouvelles totales 90. Alors c'était assez rigolo parce que du coup, tout le monde regardait mes chaussures et donc, vous voyez que je n'avais pas ces fameuses chaussures. Et puis, quand je regardais les autres avec le recul, c'est vrai que 3, 4 personnes différentes avaient les mêmes chaussures. Donc, ça faisait un peu bizarre. C'est vrai que le recul, mais quand on est jeune et qu'on est rejeté à cause de ça, on ne comprend pas et on va demander de suite à ses parents d'acheter les mêmes chaussures pour dans quel but d'être accepté par les autres. Et en conférence avec un cinquième, souvent, il y en a qui me disent qu'ils veulent avoir un smartphone puisque aujourd'hui, un smartphone, ça permet d'être intégré avec les autres. Aujourd'hui, la discrimination n'est plus d'un point de vue vêtements, mais elle est d'un point de vue technologique. Bon, mais l'histoire de ce jeune homme n'est pas une discrimination technologique, mais bien plutôt à l'ancienne. Et en fait, c'est lui-même qui lance cette discrimination sans le vouloir, en fait, puisqu'il ne fait que reproduire parce qu'il l'a déjà vu. Quand je pose une question que vous entendez certainement dans les conférences que j'anime, qu'est-ce qui est important de faire dans la vie autre que jouer et être devant les écrans ? Il y en a un, il dit s'habiller. Très bien, c'est vrai, s'habiller, c'est important. Ça permet de construire son look. Sauf que, il a dit, oui, être habillé en Louis Vuitton. Vuitton, je vous la cherchais sur Internet, si on ne savait pas ce que c'est, c'est une marque quand même très connue. Et là, je lui ai dit, mais pourquoi il faut s'habiller en Louis Vuitton ? Il dit, parce que sinon, on est moche. Parce que Louis Vuitton, c'est une bonne marque. Et là, je le regarde. Moi, j'ai tendance plutôt à m'habiller tout correctement, même si ça ne sera pas forcément mon journée dans la vidéo. J'ai dit, mais est-ce que tu me trouves moche ? Alors forcément, le jeune, il est très déstabilisé. Il dit, bah non. Je dis, pourtant, je n'ai aucune marque, sûrement. Enfin, en tout cas, aucune marque que tu ne connais. J'ai tendance, moi, par exemple, à m'habiller avec des marques qui sont très peu connues et pourtant qui proposent une excellente qualité et à un prix qui est juste. Et là, c'est ça qu'il faut réussir à vous faire sortir de la tête. Les personnes ont peur du regard des autres. Quand on a du mal à s'estimer, quand on a une mauvaise estime de soi, on va par définition se raccrocher à toutes les choses qui nous permettront de nous faire accepter par les autres dans quel but d'augmenter temporairement et artificiellement l'estime qu'on a de nous-mêmes qui, je rappelle, est le carburant pour l'être humain puisque c'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie. Donc finalement, rien de plus normal que de vouloir plaire au plus grand nombre dans le but de s'estimer encore plus. Et comment on fait pour plaire au plus grand nombre ? Eh bien, on utilise les codes des plus grands nombres. En gros, on utilise la mode. Et moi, je vous mets en garde puisque la mode est créée artificiellement par des personnes qui veulent s'enrichir et qui vont manipuler des âmes plus sensibles, plus fragiles pour les obliger à leur faire cracher leur argent. Dans quel but ? Leur faire croire qu'ils participent à un groupe. Mais la mode, c'est la première chose qui se démode. En gros, vous pouvez acheter quelque chose d'extrêmement cher puisqu'on vous dira « Mais oui, c'est les dernières choses à la mode. Il faut l'acheter. Ça vous permettra de gagner des places dans la société. » Sauf que trois mois plus tard, c'est plus à la mode. Trois mois plus tard, vous ressortez votre t-shirt à la mode qui n'est plus à la mode. Vous êtes une merde. Du coup, les autres vont vous critiquer et donc, du coup, ça aura l'effet inverse sur l'estime de vous-même. Vous ne ferez plus partie d'un groupe. Vous serez dépassé. Vous serez à la rue. Vous serez exclu socialement. Vous aurez donc une perte de l'estime de vous-même. Et le gain que vous aurez gagné n'aura été qu'artificiel. À l'ère des réseaux sociaux et de YouTube, par exemple, on paye notamment, et c'est souvent le cas, des jeunes filles très, très, très jolies. D'accord ? Dans quel but ? Eh bien, de se servir de leur communauté. C'est-à-dire, les personnes qui suivent, les followers qui suivent la personne en question. Pour, l'influenceur va vanter les mérites d'une marque en laissant peut-être en live, en disant « Ouais, c'est super bien ! » Et la communauté, elle, qui se sent appartenue à un groupe, va par définition acheter ce que l'influenceur a pour pouvoir ressembler à l'influenceur. Des personnes, enfin plutôt des marques, vont dépenser des centaines de milliers d'euros dans quelle lutte ? De créer artificiellement une mode qui va engendrer ensuite, via les influenceurs et leur communauté, des piliers de la mode qui vont ensuite influencer les autres personnes, la masse. qui vont ensuite se mettre dans la mode. Si vous regardez bien, les piliers ont toujours une mode d'avance. Quand la mode a atteint la masse, ces personnes-là n'ont plus la mode actuelle sur eux. Ils recherchent quelque chose d'autre, de manière à mettre en avant pour qu'ils soient toujours les premiers à être à la mode. Dans quel but ? Eh bien, d'être les leaders. Dans quel but ? Être des personnes suivies. Dans quel but ? Augmenter leur estime de soi et potentiellement gagner de l'argent avec. Finalement, vous n'êtes que des pions, vous n'êtes que des moutons, ceux qui achètent des choses à la mode. Vous êtes des bouffons. Vous êtes des vaches à l'aise. Et ça, c'est terrible de ne pas pouvoir s'en rendre compte. Je dirais que ma réponse, être différent aujourd'hui, c'est normal puisqu'en fait, tout le monde est différent. Et si vous acceptez votre différence, je ne vois pas qui en fait, en face de vous, si vous êtes suffisamment fort dans votre intérieur, personne ne viendra vous tester là-dessus. Si on vous dit que ce n'est pas la mode et que vous dites tout simplement je ne suis pas à la mode puisque je ne veux pas ressembler à tout le monde, j'ai mon propre style, je l'assume et je suis heureux avec ça, je n'ai pas envie de dépenser de l'argent sur quelque chose qui va disparaître au bout de trois mois, vous l'expliquez sans vous énerver, vous l'expliquez avec des faits réels, vous l'expliquez avec des arguments forts, aucune personne va vous tester là-dessus. et vous verrez que en fait, les personnes vont réfléchir et vont vous dire « Ah ouais, mais en fait, j'ai raison » parce que ça, c'est la finalité. Je vous promets que si quelqu'un s'habille avec un vêtement qui est différent des autres, vous allez forcément le regarder. Si quelqu'un fait quelque chose qui est différent des autres, vous allez le regarder. Si vous voyez un clown dans la rue, vous allez le regarder. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la différence attire l'œil. Si vous êtes capable de cultiver la différence et de l'assumer, vous allez vous créer des opportunités de rencontre. Et c'est comme ça, avec vos propres valeurs, que vous allez créer votre propre estime de vous-même et une base qui est solide. Faites-le, ça marche. Voilà, c'était tout pour cette histoire perso, cette anecdote. Vous voyez, on peut se faire discriminer de part et d'autre. Quand on n'a pas les arguments pour rétorquer, finalement, on se sent exclu et on cède à ce chantage qui ne devrait pas exister. Savoir qu'il y a des personnes, des ingénieurs qui réfléchissent à tout ça. Donc, il ne faut pas se faire avoir. Il ne faut pas se faire avoir. Il faut prendre ce que l'on sent et ce qu'on est à l'aise avec. Voilà, et qui ressemble à nos propres valeurs et à notre propre personnalité. Si tu veux plus d'infos, deviens-une-machine.fr. Il y a des formations qui sont dans mon site. Et puis surtout, si tu veux avoir une heure de formation gratuite sur les cibles de soi, voilà, clique sur les liens en dessous et on se retrouve de l'autre côté. Ciao. Ciao.